On va rester sur les bancs du tribunal. Toute la semaine, nous suivons les journalistes du Courrier Picard. On l'adore ou on la déteste, mais la rubrique des faits divers est bien celle qui fait vendre le plus de papiers. Derrière ces affaires difficiles, parfois même sordides, il y a pourtant de l'humain. Tony Poulin est l'une des plumes du Courrier Picard. Il passe sa vie dans les tribunaux. Au reportage de Yannick Le Gall, Henri Dezonnet et Julien Cortinovitz. Là, on ne va pas aller de justice pour une affaire en cours d'appel aujourd'hui, d'appel des émeutes d'Amiens-Nord. Donc c'est une journée un peu spéciale. C'est en 120, hein ? Oui, 120. Bonjour, madame. Ça va bien ? Très bien, et vous ? Ça va, comme ça ? Ça va être une longue journée pour vous, aujourd'hui ? Oui, en fait, on n'en sait rien. Mais c'est ce qui caractérise la chronique judiciaire, c'est qu'on n'en sait jamais rien. On ne sait jamais le matin quand ça va filmer. Il y a toujours une histoire. Monsieur A vole le portefeuille de monsieur B, c'est déjà une histoire. Et puis il y a des gens derrière les histoires, surtout. Ça, ça ne peut jamais se reproduire à l'identique. Il s'accuse de balance, sûrement. Et comme je disais, on ne sait jamais à l'avance ce qui va se passer. C'est grave, quand même que ça se fitte comme ça dans le place. Là, oui, oui, oui. Mais c'est rare, on sent qu'il y a de la tension entre les prévenus. Le temps de la justice a des lenteurs, mais c'est aussi ce qui fait son intérêt, c'est que c'est un des derniers endroits où on prend le temps d'écouter les gens et où on prend le temps de réfléchir à une décision. Qu'est-ce que tu fais, Anthony ? En fait, il y a une autre bonne affaire au correctionnel, mais comme on ne peut pas être partout, j'espérais que les avocats allaient sortir au moment où nous, on sortait de l'audience en cours d'appel. Donc c'est quelque chose qu'on essaiera de récupérer après, parce qu'on ne peut pas être à deux endroits en même temps. Ça ne fait rien à dire, on se parle. J'espère qu'il n'y a pas de son. Ah, c'est quand même. En prochaines assises, mois de mars ? Ça bâtisse très vite. Et puis bon, il est joyeux, il est humain, il est bon, ça me ressemble. Et puis, il vous prête le journal de temps en temps, j'ai vu. Ah ben, quand il ne le prête pas, je réclame. L'article est fait, tout est... Non, il n'est pas fini, mais il est bien entamé quand même. Je vais finaliser au bureau maintenant. Salut les gars, à la prochaine. Le moment où tu commences à avoir envie que ça se finisse, c'est là que tu laisseras passer des trucs énormes. Et il m'est arrivé une fois de mettre cinq en ferme à quelqu'un qui avait pris du sursis. C'est des moments de solitude, oui. Mais bon, c'est bien, ça fait une piqûre de rappel et pendant quelques mois après, on vérifie tout trois fois. Ça recommencera demain, ça n'arrête jamais. Depuis qu'un, tu es à Belle, il y a du boulot pour les chroniqueurs judiciaires.